messieurs dames bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 6 donc à Pajon-sur-Serre Montauban la région donc de l'orange à la berre attention c'est parti l'homme du jour il est l'homme de ce début de tour troisième succès d'étape dans un sprint très disputé où les places étaient chères dans le dernier kilomètre à Montauban le cave fait coup double une victoire d'étape certes donc la 29e sur le tour et le voilà maintenant devant Bernard Hinault dans les livres d'histoire enfin le sprinteur de Dimension Data retrouve sa tunique verte qu'il n'est pas prêt de céder dans les jours qui viennent après les premières explications en moyenne montagne dans le Cantal et le coup de force réalisé par Greg Van Avamath qui a pris du coup la tunique jaune de leader l'étape d'aujourd'hui vers Montauban pouvait donc nous réserver plusieurs scénarii un joli coup entre baroudeurs sur les 190 kilomètres du parcours ou une arrivée massive la physionomie des premiers kilomètres nous laisse plutôt entrevoir la seconde option deux hommes seulement prennent rapidement la fuite aux côtés du japonais Arashiro de l'équipe l'empré on retrouve Yann Barta le tchèque de Bora Argon déjà devant lors de la première étape du tour vers Utabich pas de bagarre à l'avant de la course sous un soleil de plomb les deux échappés passe tour à tour en tête sur les deux sommets programmés en début de parcours le col des estac troisième catégorie pour Bartha et la côte d'Aubin quatrième catégorie pour Arashiro au sprint intermédiaire de Montbazin à 113 km de l'arrivée Bartha coupe la ligne en premier devant Arashiro en tête du peloton c'est Brian Cocard flash de 55 km heure qui passe en troisième position mais on vous rassure le rythme est moins élevé durant ses premières heures de course puisque l'on roule à moins de 38 km heure de moyenne les fuyards ont eu jusqu'à plus de cinq minutes d'avance désormais à 80 km de l'arrivée de petites minutes seulement les sépare d'un peloton emmené par quelques coéquipiers de sprinter après un dernier passage comptant pour le maillot à poids à Saint-Antoine à Nobleval une côte de troisième catégorie parta devant ici Arashiro le peloton mené par les directs énergie décide de reprendre définitivement les échappés ces choses faites à 20 km de l'arrivée s'ensuit une longue valse vers la ligne à Montauban dans le dernier kilomètre les équipiers se sont éclipsés c'est Marc Cavendish sorti de nulle part qui vient dominer Marcel Kittel pour la troisième fois depuis le départ de Mont-Saint-Michel je me suis bien lancé j'étais à fond j'aurais dû mettre une plus grosse vitesse un plus gros braquet j'ai continué mon effort jusqu'à la ligne j'ai senti Kittel revenir à ma hauteur mais je lui ai rendu la monnaie de sa pièce surtout de ces trois dernières années je ne lui ai pas laissé la gagne donc je suis très content de ça la bonne surprise de cette sixième étape se nomme Daniel McLean le britannique de Fortunéo est un étonnant troisième Peter Sagan en terminant sixième perd son maillot vert déception également pour Brian Cocard seulement neuvième après un gros travail de son équipe pas de changement au classement général avant avant mat solide maillot jaune avec plus de cinq minutes d'avance sur Julien Alaphilippe les favoris du tour Christopher Froome et Neyru Quintana sont à l'affût dans les dix premiers le département des Hautes-Pyrénées attend les coureurs une septième étape entre l'île Jourdain et le lac de Payol par delà le terrible col d'Aspin 162 km au programme une première explication entre costauds est prévue prévue oh ah 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 j'ai et voilà donc c'est fini pour ce résumé donc vous avez peut-être entendu parler dans la vidéo donc c'était mon frère qui était venu regarder ce petit résumé sur le tour de France j'espère que ça vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour un autre résumé de l'étape 7 ce coup là allez ciao bye bye